salut les amis c'est yom rake on se retrouve sur dicast le jeu sur android un jeu de battle en pvp vraiment je vous conseille ça à 200% c'est super fun c'est rapide on prend son pied on s'amuse bien alors j'ai fait une vidéo de présentation il ya une petite semaine de cela alors il s'est passé pas mal de choses depuis j'ai débloqué des nouveaux héros la saison s'est terminée donc on a remis un petit peu les compteurs à zéro donc dans la saison 3 pour l'instant je suis argent 2 1 c'est écrit ici alors la collection on y va donc on démarre toujours avec excès le jeu donc vous voyez que j'ai débloqué du bon monde un ivy grey and blue breeze dexter trixie scarlett et goldberg donc à vous de choisir un petit peu le héros qui vous correspond à le mieux si vous voulez jouer un petit peu dégâts directs vaillera scarlett et goldberg elle va enflammer les blocs du bord si on tombe dessus on prendrait point de dégâts goldberg lui il va invoquer il va pop et des la dynamite un des barils de poudre dexter lu saint magicien en brise aussi je crois vous l'autre c'est un vampire qui va sucer le sang de l'adversaire pour se buffer en point de vie etc etc alors aujourd'hui on va s'atteler on va jouer avec ili et grey and alors j'ai upgradé un ces personnages vlote aussi alors ça sert à quoi d'upgrader c'est très simple voilà au départ un niveau 1 on a juste la première compétence du héros donc voilà qu'on passe niveau 2 on développe la deuxième et niveau 3 on développe la troisième c'est aussi simple que ça bien sûr on peut continuer à améliorer ma prochaine amélioration niveau 4 ça me coûtera 14000 pièces d'or donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus upgradé tous les héros qu'on possède il faut mieux en choisir deux ou trois puis on se contente on là on se focalise là dessus alors grey and en fait un c'est un tank lui on va pas buffé son attaque plutôt on va plutôt buffé ses points de vie 1 c'est écrit sur protection divine augmente les points de vie au lieu des points d'attaque lors de la montée de niveau et en cas d'attaque réussi on reçoit protection divine en fait c'est un bouclier qui va réduire les dégâts de 20 30 ou 50% si la compétence la première compétence et des niveaux 1 on va réduire de 20 niveau 2 réduire de 30 et niveau 3 réduire de 50 cette compétence est rendu bien en combo avec la providence ainsi c'est pour ça qu'il faudra upgrader rapidement faire du leveling sur ce héros pour pouvoir atteindre cette fameuse troisième compétence qui dit renvoie 75 100 ou 150% des dégâts à ça faire un petit peu l'effet boomerang des dégâts bloqués par la compétence protection divine à l'ennemi donc si j'ai si j'ai ce fameux bouclier je pourrais renvoyer des points des gars s'il me fait 20 d'attaque si je vois là si je suis niveau 2 sur providence et pas je vais lui renvoyer 20% dans les dents donc en fait plus la partie va s'éterniser plus ça va nous convenir un peu ce que l'on aura le temps de justement upgrader notre héros et d'atteindre cette fameuse providence pour le tuer d'accord alors ivy elle on verra ça dans notre deuxième match j'aime beaucoup son pouvoir en fait un en premier pouvoir c'est enchevêtrement lors d'une attaque réussie ivy en mêle l'adversaire et réduit ses déplacements de moins à moins deux ou moins trois blocs c'est à dire que vous allez voir qu'il y a des plantes sortes de racines qui vont voilà emmêler l'adversaire les jambes de l'adversaire et si on réussit une attaque on pourra réduire ses déplacements de 1 2 ou 3 blocs amélioration de monstres en fait ça va réduire le nombre affiché de dés à que l'adversaire aura moins d'options pour réussir sa chasse et tire hors d'élite ça va infliger 75 100 ou 150 % de dégâts supplémentaires si l'adversaire il est emmêlé par ivy donc c'est vraiment très fort alors au niveau des bases pour continuer avec la collection alors je n'ai débloqué aussi d'autres je reste fidèle à la tente tactique un jeu bon j'ai pas trop gradé mais les bases la mine d'or bon et niveau 2 mais j'aime pas trop en fait un partir sur une stratégie de pièces d'or et je joue plutôt avec l'ordre éternel avec ivy niveau des cartes la collection elle est encore bien maigre il faut savoir que voilà qu'on aura une collection un peu plus étoffée on pourra faire des combos entre les cartes les persos et les bases vous de voir que c'est beaucoup plus intéressant après donc pour l'instant voilà il va doucement alors que dire de plus depuis ça alors ouais les coffres vous connaissez les slots de coffre tous mes slots sont pleins à chaque fois qu'on gagne une partie c'est une clé de victoire on va voilà débloquer un petit fragment de clé et quand la clé sera complète on pourra débloquer un coffre sans attendre le passe donjon c'est pour gagner d'autres récompenses il y en a beaucoup dans ce jeu si on pourrait aussi débloquer dans le journal d'autres voilà des succès il y en a ici par exemple voilà j'obtiens 200 pièces d'or des points d'xp 150 pièces d'or 30 points d'xp voilà je suis bientôt niveau 10 alors j'ai créé ma propre guide donc tout monde et voilà si vous voulez l'intégrer il n'y a pas de souci moi je suis sympa il n'y a pas de restriction un du moins que les gens s'essuient les pieds sur le paillasson il n'y a pas de souci un gâteau sur yo sauce 1 je suis dans une voie là dans la joue mexicain c'est une guide mexicaine on va dire alors pour ceux qui avaient les statistiques 1 voilà le rang donc un classement global 1 c'est un classement mondial on va dire je suis dans les profondeurs à 9000 sept centièmes il ya classement local où c'est beaucoup mieux je suis 31e d'ailleurs on peut aussi filtré par héros 1 si je prends lui 1 je suis troisième au classement mexicain 3 et des échos avec silus et on a un classement de guildes voilà pareil je suis 1249 il ya que deux membres c'est un petit peu chaud alors on y va on fait une bataille allez voilà notre chevalier il est prêt on y va j'ai débloqué aussi un d'autres board voilà on va jouer contre un joueur coréen contre excès allez c'est parti voilà c'est la forêt du destin c'est la reine de base alors je commence à aller les différents decks c'est parti main de départ mais écoutez j'ai une bonne main parce que je peux faire un reverse en plus je vais voilà piocher une carte mélangée une carte mélangée voilà si j'ai une mauvaise main je vais pouvoir piocher des cartes il fait ça direct bien les cartes bleus comme les bleus comme ça sur fond bleu ça coûte pas comme une action ça qu'on peut jouer derrière une carte 2d il n'y a pas de souci donc là j'ai un peu de chance je vais pouvoir jouer le 1 et atterrir directement sur ma tente tactique je vais gagner une carte supplémentaire voilà je gagne une deuxième carte mélangée et je vais pouvoir upgrader ma première compétence voilà je passe niveau 2 donc faut pas avoir peur de taper ces mobs les petits mobs ils sont faciles à tuer pour upgrader nos compétences et notre héros faut pas hésiter à lui c'est ce qu'il fait à lui lui ça en fait ça booste son attaque 5 6 victoire chasse chasser réussi voilà il augmente la force passe à 8 on sera je rappelle ici 1 32 1 pv ses points de vie mais à ses pouvoirs d'attaque ici on a les compétences à l'huile à les trois compétences disponibles et ici on a la bourse pour acheter les cartes dans le shop pas alors justement on va aller attaquer un petit monstre on y va on n'a pas peur alors à 5,6 on assure le coup avec le 5 voilà et on va pouvoir upgrader voilà il gagne 1 pv et on passe à 3 voilà en protection divine donc pour que je puisse avoir ce fameux boutique il faut que je réussisse une attaque voilà il est entre les deux bannières ouf allez boule de feu je me prends 5 j'ai que des cartes mélangées c'est un petit peu d'ailleurs je l'utilisais voilà on va remélanger sa main on la défausse on repioche autant de cartes 4 5 6 c'est que du bénef c'est soit la pomme soit des pièces d'or en faisant un clic on peut voir où on est susceptible d'atterrir voilà ce sera une attaque et je vais gagner ce fameux bouclier moins 8 voilà hop dieu même aller 6 alors ça m'intéresse d'aller vers ces bannières là allez 6 c'est bon voilà il va passer à 9 non à 10 en attaque pardon là ça devient chaud donc là on peut changer les positions mais ça m'intéresse pas alors 2 ça peut être très intéressant voilà ce coffre m'offre une carte voilà une carte de premier soin allez 2 il prend le portail ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui alors 2 le problème des pièges en fait ça me voilà ça me je perds mon bouclier ce qui n'est pas forcément sympa on va se faire un aléatoire 5 shop j'ai 19 pièces d'or à g1 x 2 je vais prendre le x2 il manquait une pièce d'or pour acheter des deux cartes tant pis voilà allez moi je suis derrière son cul à ça c'est plutôt pas mal par contre par contre j'espère qu'il va pas me ouf 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 alors le portail ça m'intéresse pas allez aléatoire je fais un aléatoire on va voir 5 ce sera une attaque ça c'est bon ça voilà allez j'ai une bannière en moins 3 il a pop un monstre ici il reçoit des pièces d'or c'est pas forcément ça par contre ça peut être intéressant je peux encore l'attaquer et au pire on verra à 4 à l'écure et dur je perds mon bouclier et ça c'est pas une good news c'est dur et voilà bon s'il m'attaque malheureusement je serai plus protégé oh ouais il m'envoie en taule ça c'est tout de suite fait et derrière ouais bon alors il a un tour supplémentaire il va essayer d'attaquer ce mob alors un tirage élevé et c'est perdu pour lui non c'est réussi alors j'ai pas beaucoup d'options moi derrière au niveau de niveau de m'aider allez j'ai deux chances sur trois ouf ah purée je me prends encore un piège décidément 5 on va échanger les positions comme ça il pourra pas passer par sa base voilà ça me coûte une action voilà il a moi derrière j'ai deux bannières ce qui peut être plutôt intéressant d'ailleurs avec un 4 je l'atteins 1,2,3,4 voilà ouf allez on va récupérer un bouclier voilà je lui fais 9 encore ah il a un demi bouclier le bougre j'ai pas réussi mon attaque donc j'ai pas de bouclier ah et puis il tombe sur sa base en plus oh purée ouais dur il passe à 16 en attaque là ça devient chaud alors le reverse ouais non on va faire un x2 sur ces bannières là j'ai envie d'y arriver avant lui ouais bah deux x2,4 c'est pas top donc là avec ça c'est sûr voilà j'assure la chasse alors on va pouvoir commencer à faire monter la fameuse compétence il me semble voilà providence on y va 5 bon il passe devant moi allez 5 points ça ça peut être sympa allez un petit 1 je suis preneur non 5 c'est raté dur alors qu'est ce qu'il va me jouer ah on échange les positions allez c'est un petit peu embêtant notre ami alors si je fais 6 je l'attaque voilà allez j'espère qu'il n'a pas d'autres boucles voilà c'est bon je récupère enfin ma protection divine 2 il a tenté la prison c'est raté voilà il gagne une carte alors j'aurais bien envie de passer derrière lui ouais on va passer derrière lui voilà c'est la tôle allez adios amigos derrière je joue et je vais tenter un chiffre bas voilà très bien allez on va encore jouer providence alors est-ce qu'il va sortir 2 tôles un 3 et un 6 c'est raté 4 on met 3 des pièges ce qui est bien alors je vais faire ouais je vais faire un buff d'attaque non je vais faire un premier soin d'abord voilà ah ça fait du bien je vais faire un lancer de dé ça coûte toujours pas d'action ça et un petit chiffre bas je suis preneur non alors par contre ça ça peut être bien quand même 2 4 6 voilà prison voilà excellent derrière chiffre élevé avec un petit peu de chance on l'attaque non aïe 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 voilà par contre il y a des bannières derrière mais comme j'ai la providence ça va faire l'effet boomerang ah il sait que j'ai la providence il fait machine arrière en fait il ne veut pas atterrir sur une bannière ce qui est un peu dommage alors si je fais 5 on va bouffer du jambon ouais on va tenter de 5 on va encore gagner des points de vie ah oui un petit peu là là c'est devenu comme un tank à 41 points de vie c'est pas mal alors là voilà il tombe en prison mais en fait il est un peu emmerdé avec les casques qu'il a là il n'a pas une super ligne en fait 6 ok ça c'est pas top on va faire un aléatoire alors pas de 2 s'il vous plaît non pièce d'or c'est pas top je joue encore et là voilà on fait un 6 et la partie est gagnée bon bah écoutez voilà terminé il est mort dans la prison voilà encore une victoire alors j'ai un ratio qui est sympa avec lui on a quand même joué 10 minutes je vois que les parties sont plus longues il est quand même plus difficile à tuer on a encore des récompenses voilà la petite clé qui commence à se former alors on va aller justement voir les statistiques un faux héros voilà j'ai un ratio de 79% 26 victoires 7 défaite voilà ivy c'est un petit peu moins voilà c'est moins bon exerre voilà bon exerre j'y joue plus donc on y va avec ivy sans plus attendre on enchaîne allez on choisit le héros voilà alors la base est-ce que je laisse celle-ci ouais je vais laisser la tente tactique elle me plaît ah bah écoutez on va jouer contre Marjanka 1983 un joueur ouais je sais pas polonais ou indonésien voilà un nouveau board qui est aussi très joli de nuit avec de l'appui alors on va commencer avec une petite carte on va piocher voilà la pioche c'est toujours important dans un jeu alors après je vais tenter le petit mob on va voir si ça passe il va falloir monter de niveau ah bah non je fais un retour retour à la base à la case départ voilà je vais gagner encore une carte et on va upgrader encore voilà je passe niveau 2 8 points d'attaque derrière ça peut être sympa de faire un 6 pour prendre le portail et voilà ok voilà je vais l'envoyer en tôle allez mes amis voilà allez téléportation monsieur Spock allez en prison et de l'autre côté alors je rejoue bien sûr et là on va tenter le 1,3,5 ce serait une attaque on fait un bon début je l'attaque boum allez prends ça 8 points de dégâts bon on n'est pas enchevêtré le fait d'être en prison malheureusement je choisis le 3 normalement c'est facile voilà 4 ok donc là attention très bien alors le 5 ça fait quoi le 4 c'est un shop ouais 2,4,6 ça peut être intéressant voilà si je fais 6 surtout voilà il y a 4 bandées allez en tôle allez on va bouffer du pain sec voilà derrière j'ai tenté le mob voilà on va tenter le mob 5 alors j'ai une carte mélangée ce qui est sympa ouais j'ai tenté le LV normalement ça devrait passer normalement et non trop confiant je me prends 5 alors est-ce qu'elle va sortir de tôle ouais elle est là sur le coup avec 6 elle prend le portail ouais alors qu'est-ce que je vais prendre le 4 c'est pas bon du tout je vais faire un buff attaque faible d'ailleurs je serais tenté de faire un mélanger pour me défausser de ma main et replucher des cartes avec un pot de chance je vais choper un 1 on va voir ce qu'on va replucher 1,2,3,4,5,6 1,6 ça pourrait être sympa aussi ouais on va faire un mélanger ouais alors je peux faire le reverse évolution de monstre bon tant pis on va prendre le 1,2,3 2 ouais bah c'est le piège ouais c'est pas pas de bol allez 5 ok la partie qui est plutôt serrée je vais faire je vais faire une évolution de monstre voilà voilà on a buffé les monstres sur sa ligne surtout et derrière alors 1,2 ça serait pas sympa on va tenter de l'aléatoire ah bah là j'ai pas de moule purée c'est pas possible ah non de dieu en plus j'ai pas plus de bannière ici ouais bon là j'ai pas de chance en ce moment il va rejouer derrière en plus ouais c'est chaud là il s'est fait 2 ou 3 je l'ai dans le bavard voilà 2 qu'a demandé ouais bon alors est-ce que je peux sortir moi et non ouais c'est un peu lourd c'est un peu lourd on va choisir le 1 et bien sûr il n'y a qu'à demander voilà c'est bon je peux dire que c'est un peu abusé mais bon je vais faire le reverse là bon ouais ouais c'est pas ce que j'espérais non plus oh la chatte putain oh non mais ça me là ça me bouffe là bon d'ailleurs on va faire un 3 non non pas non plus voilà pousser mémé dans les orties non bon j'ai un mélanger pour sortir de tôle j'ai un mélanger pour sortir de tôle 1 4 6 bon je vais pas faire le mélanger voilà je sors et je prends le portail bon ouais allez on a mis 2 ou 6 et c'est raté allez prends 5 dans les dents voilà alors qu'est-ce qui pourrait m'intéresser moi alors le 6 surtout pas je vais faire un mélanger encore voilà le 3 c'est ce que j'espérais allez portail allez je lui fais 13 et encore une chance de gagner derrière il faudra un 5 pour bien faire 6 allez mon ami voilà ouais toi t'es mal grâce à mon pouvoir voilà si tu fais pas oh il fait 6 oh c'est quelle chatte c'est pas vrai oh c'est pas possible bon allez on y croit il me faut un 5 et puis c'est bon et voilà bon bah écoutez la chance a tourné la route on a tourné comme dirait notre ami Ribéry et voilà c'est victoire moi j'y croyais plus mais ça l'a fait ah ben c'est bien ah il y a des rebondissements dans ce jeu en plus on passe par tous les états ah vous voyez cette élégance ah il me plaît cette petite vie là l'autre est un petit peu knock out dans le fond bon bah voilà on a découvert ensemble deux nouveaux héros on a passé 7 minutes 50 sur 12 tours sur cette partie voilà encore des récompenses la petite clé qui bientôt qui se termine on va s'arrêter là aussi pour la vidéo elle se termine également bah écoutez un petit pouce pour la motivation et on va se retrouver certainement sur ce jeu dans quelques jours allez portez vous bien d'ici là ciao ciao